Musique Bonjour à tous, aujourd'hui pour la vidéo séance de seniors, on se retrouve avec Marine, une jeune athlète et donc aujourd'hui ce sera une séance épaules. Je vais te laisser te présenter Marine, ton parcours sportif et ce que tu fais dans la vie. C'est Marine Fragiacomo, j'ai 23 ans, je pratique une activité sportive depuis quelques années maintenant et en musculation depuis un petit peu plus de 3 ans. Ça a vraiment permis de m'accepter entre guillemets, parce que j'ai quand même des rapports avec mon corps assez compliqués. Je pense que je vais en chier un petit peu, parce que franchement depuis le Covid, je fais beaucoup de sport à la maison, donc avec peu de matériel, donc je pense que ça va faire du bien. Je veux dire en fait, la musculation ça t'a permis de t'accepter et puis d'avoir un peu confiance en toi. Qu'est-ce qui en fait t'empêchait avant de prendre confiance en toi ? Est-ce que c'était le regard des autres ou est-ce que c'était ton regard sur ton corps ? C'est un peu des deux, parce que c'est vrai que c'est comme tout, personne je pense s'accepte vraiment comme il est, il y a toujours des choses à redire, donc c'est vrai que le regard des autres c'était assez important, mais surtout mon propre regard. J'allais à la salle, tu vois forcément des nanas beaucoup plus filles que toi, il y a quand même une belle avancée, tu prends plus conscience des choses, tu sais très bien que chacun a sa morphologie, chacun est différent, et voilà, après je fais aussi une diète alimentaire, pas du tout restrictif, c'est vraiment, je calcule entre guillemets, les macros, c'est ça les macros, grâce à aussi une bonne amie qui fait ça et qui m'aide beaucoup. Et j'ai perdu, je fais au moins 5 kilos, voilà c'est beaucoup mieux maintenant. Le principal c'est surtout de bien se sentir dans son corps, peu importe les kilos perdus ou gagnés, le plus gros projet c'est déjà s'accepter soi-même et c'est déjà un gros travail. Est-ce que du coup tu as réussi à garder cette même détermination, à faire du sport chez toi, alors que tu avais du coup 10 fois moins d'équipement que dans une salle de sport ? Ouais, ça reste compliqué parce que tu passes de 6 jours semaine en salle de musculation où tu portes quand même des charges assez lourdes, enfin ça fluctue en fonction de tes séances. Tu arrives à la maison, tu as peu de matériel, voilà j'ai des poids, ça ne va pas monter à plus de 5 kilos, voilà, donc ça reste un peu plus restreint. Après tu t'adaptes, j'ai des élastiques, j'ai des poids, tu fais en fonction, mais ouais, j'ai quand même gardé cette détermination. Je suis beaucoup plus avec des vidéos en direct, en live, parce que quand tu rentres le soir chez toi, déjà tu n'as pas le milieu sportif, tu as tout le monde, tu sais, ça te motive aussi. Tu n'as pas l'ambiance. Ouais, c'est ça en gros, donc ouais, non, chez moi j'arrive à m'adapter, mais bon, tu sens que ce n'est pas pareil. Parlez un peu de tes projets, que ce soit professionnel ou même sportif à peu près, même si tu as une pratique plutôt loisir de la musculation, mais est-ce que tu as des objectifs ? Et si, vraiment, c'est d'arriver à un poids de corps vraiment où il faudrait, donc je pense qu'il me faudrait un bon 5 kilos à perdre encore je pense. Un indicateur, mais il ne faut pas lui donner la plus grosse importance. J'aimerais vraiment être un peu plus fit physiquement. Après, c'est pareil, je vais te dire, je ne ferai jamais ça, je pense, mon métier entre guillemets, mais par contre, je veux vraiment que ça reste un loisir d'entrer en salle de musculation. Je n'aimais pas du tout le sport, c'est-à-dire que quand je suis entrée dans une salle, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Ça m'a vraiment permis de voir un autre regard, en gros, la musculation, et maintenant, j'adore ça. Si je le fais, c'est vraiment par plaisir. Si un jour, je n'ai pas envie de faire du sport, ce n'est pas grave. Alors qu'avant, je t'aurais dit, je n'ai pas fait de sport, je vais grossir, c'est une catastrophe. Il y a beaucoup de personnes qui ont malheureusement ce rapport-là, comme tu le disais, c'est de dire, si je n'ai pas fait cette séance de sport-là, c'est vraiment pas bien, je ne me sens pas bien, je vais essayer de me restreindre encore plus au niveau de la diète, ou alors je vais essayer d'en faire deux fois plus à la salle derrière. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va être bon pour votre corps. Le mieux, c'est d'être constant et d'y aller progressivement, plutôt que de faire les montagnes russes, comme on dit, et au final, arriver à un stade et puis être totalement découragé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Super ! C'est parti ! Ciao ! Ciao ! ...